Zoom Actualité au plus près de la réalité, votre rendez-vous hebdomadaire ne pas prendre ou à laisser, mais à regarder. Toute l'équipe de Zoom Actualité vous souhaite une bonne fête du 1er mai et vous offre ce bouquet de mots qui vous va à merveille. Dinité, respect, sincérité, solidarité, fraternité, diversité, intelligence, vaincre, tenir, rire, pleurer, force, opposition, rassembler, unir, la ronde des mots, des luttes au quotidien. Le sommaire de cette troisième édition, le Premier ministre, le 28 avril, a prononcé un discours à l'Assemblée nationale concernant le déconfinement. Je donnerai mon point de vue. Le 11 mai, une date qui martèle les esprits et qui entraîne des insomnies. Réaction d'Isabelle Institutrice et de Marilyn Lucas, conseillère départementale et maire de la ville de Guénin. À l'heure du confinement, à la prison de Douai, Barbara Smaille, agent pénitencier, nous ouvre les portes sur la réalité sanitaire. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire, selon eux, à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perdent. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission, et c'est ce que je vous invite à faire après le débat, qui suivra cette déclaration. Le mardi 27 avril, le Premier ministre a prononcé un discours concernant le déconfinement. On l'a su le dimanche soir, pas la presse. C'est la presse qui apprend aux députés que nous allons aller à l'Assemblée nationale pour écouter le Premier ministre. Et celui-ci nous demande de réagir et d'intervenir. On n'a même pas le contenu. Évidemment, ils sont les seuls à décider. Et quand les députés disent, attention, c'est un déni démocratie, arrêtez de décider tout seuls. Prenez compte de notre avis, parce que c'est quand même une chose importante. On va nous demander le 11 mai de faire une reprise, notamment par les écoles, la responsabilité au maire, la responsabilité aux enseignants. Eux, voilà, ils s'en foutent les mains. C'est nous qui sommes responsables de tout. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. On va en parler tout à l'heure, notamment autour d'un reportage qu'on a réalisé avec une enseignante et puis Madame le maire, qui va nous expliquer comment ça se passe. Ah, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas d'un claquement des doigts. Et alors, il voudrait que les députés se faisent. Il voudrait que les députés n'ont rien à dire. Et les députés, pour eux, leur rôle de député, c'est de voter. Mais ce n'est pas ça, la démocratie. On était élus par les citoyens. Les citoyens nous font confiance. Ils demandent d'intervenir à l'Assemblée nationale. Eh bien non, là, ils nous disent, ce n'est pas à vous d'intervenir. C'est nous qui intervenons et vous devez écouter et voter. Je le dis aux Français. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement. Je préférerais, croyez-moi, que les modélisateurs, les épidémiologistes, puissent nous dire que leurs hypothèses de 3000 cas par jour au 11 mai se vérifient. Mais si tel n'est pas le cas, je le dirai avec autant de clarté qu'il faudra. Hier, j'ai reçu du directeur général de la Santé des modélisations moins favorables. Peut-être parce que les comportements se relâchent un peu. Peut-être parce que la baisse des hospitalisations est trop lente. Peut-être aussi parce que les hypothèses sur lesquelles sont fondées ces modélisations ne vont pas s'avérer exactes. Je le dis ici, devant la représentation nationale, avec solennité, ces incertitudes doivent inciter à tous les Français, pardon, tous les Français, à la plus grande discipline d'ici au 11 mai et à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons parfois monter dans le pays. Et puis le gouvernement, il ne manque pas d'aplomb. Si tout va mal, si on a un taux de Covid-19 assez important, c'est parce que les citoyens ne font pas assez attention. Ils sont indisciplinés. Mais pour qui se prennent-ils ? Depuis le mois de janvier, même le mois de décembre, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a averti tous les États, et notamment notre pays, en disant, attention, on va entrer dans une pandémie. Prenez des précautions. Tout de suite, essayez de mettre en place des mesures de sécurité. Et sinon, ils ne l'ont pas fait. Regardez l'histoire des masques. On doit en mettre, on ne doit pas en mettre. On les a commandés. Les milliards, on veut dire, voilà, il n'y a toujours pas de masques. Les surbouzes, il y en manque toujours pour le personnel hospitalier. Maintenant, ils disent pour le honte, on va mettre des masques, on ne va pas mettre des masques. Tout le monde doit en mettre, mais attention sur le social. Et ils ne prennent pas qui ? Ils ne prennent pas qui ? Et ils disent après que si ça ne va pas, que si ça en demande, ça va de notre faute. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début ? Ils le savaient. Ils le savent depuis des années, depuis 20 ans maintenant. Ils ont supprimé des postes aux hôpitaux. Ils ont supprimé des lits aux hôpitaux. Mais si ça gagne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le personnel soignant, il y a une solidarité qui existe de partout. Alors arrêtez de dire que c'est notre faute, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre et monsieur le Président de la République. Prenez vos responsabilités. Or nous savons, par l'intuition ou par l'expérience, qu'un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait pour la nation des conséquences gravissimes. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que la perturbation durable de la scolarisation d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents, que l'interruption des investissements en public ou privé, que la fermeture prolongée des frontières, que l'extrême limitation de la liberté d'aller et venir, de se réunir, de rendre visite à ses proches, à ses parents, présenterait pour le pays, non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui bien plus terrible du risque de l'écroulement. Tout est paralysé. On nous parle de l'économie. On nous dit que l'économie ne tourne plus. Mais d'abord, l'économie n'a pas tourné actuellement. Pour faire tourner l'économie, pour faire tourner les industries, il faut demander aux personnels leur avis, il faut demander aux organisations médicales leur avis. On ne peut pas remettre en route une entreprise comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut aujourd'hui réfléchir autrement. Est-ce qu'on a demandé aux 440 de partager les dividendes avec la qualité d'arrivée qu'on a besoin aujourd'hui pour l'ensemble des salariés, pour qu'on soit payé à 100% ? Parce que si au moins on avait ses fonds, que le gouvernement ne réclame pas d'abord, parce que le gouvernement, il nous joue du pipeau. Il dit, oh là là, les grandes entreprises, attention. Si vous donnez de l'argent à vos actionnaires, nous, on ne vous donne pas d'argent. Eh bien, moi, je ne dirais pas ça. Je serai Premier ministre du Travail, je dirais. Eh, 440, vous êtes enrichi avec qui ? Avec les travailleurs, ceux qui vous font vivre, ceux qui vous font des augmentations de bénéfices, etc. Eh bien, vous distribuez vos dividendes. Vous donnez-le au peuple, vous donnez-le au pays, parce qu'aujourd'hui, on vit une crise exceptionnelle. On vit un moment insupportable, on vit un moment stressant. Eh bien, les gens qui sont chez eux, qui sont confinés et qui doivent garder leurs enfants, ou qui font du télétravail et qui sont un peu énervés aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un manque de salaire, il y a un manque de revenus, il y a un pouvoir d'achat qui diminue. Et pourtant, on a besoin aujourd'hui de vivre aussi. Rassurer, eh bien, donnez cet argent et on va payer à 100%. Et avec cet argent, on va regarder comment on peut retravailler d'une autre manière. Il faut penser autrement à l'avenir. Il faut penser aussi d'une manière écologique. Il faut penser aussi au respect des salariés. Et qu'est-ce que va faire l'État ? Je vous le donne en mille. Eh bien, l'État est en train de préparer l'ordonnance pour dire concernant la sécurité sanitaire, au lieu aujourd'hui de demander aux organes syndicales pour qu'il y ait une durée d'occasion, on va durer une semaine. Ce qui veut dire que l'ensemble des organisations syndicales qui doivent s'occuper de la sécurité, ils ont cette mission-là, ils ont été élus aussi dans cette commission, ils doivent regarder la sécurité de chacun. Eh bien, qu'ils peuvent prendre aussi des espères. Et puis, ils allaient regarder comment ça va se passer pour un mois ou pour deux mois. Aujourd'hui, en huit jours, c'est bâclé. On va retourner au boulot. On verra bien la sécurité. Un coup de température, un coup de masse, un coup de gant. Et après, on verra bien ce qui va se passer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, moi, je suis complètement scandalisé dans la manière dont c'est fait. Nous, les humains, on vaut plus que leur profit. Nous, on a une dignité. On veut être respecté. Nous, on a une vie. On a une famille. On a des enfants. Et on a envie de vivre autrement. Et vous n'allez pas aujourd'hui nous gâcher tout ça. Vous n'allez pas nous imposer. Et là, on ne veut plus être imposé. Vous devez aujourd'hui nous écouter parce que c'est mieux que vous comment il faut mettre la sécurité dans les huités. Le 11 mai, la reprise scolaire, peut-être ou pas du tout, on n'en sait rien. Stéphanie et Julie ont rencontré Isabelle, institutrice en école élémentaire, ainsi que Marine Lucas, maire de la ville de Guénin. Concrètement, comment vous envisagez les choses sur Guénin ? Parce qu'il en va effectivement de la santé des enseignants, mais aussi de la santé des employés communaux. Comment vous voyez les choses ? Aujourd'hui sur Guénin, si on rouvrait, je dirais, on a déjà des classes de 11 enfants. On pourrait dire qu'on ouvre la structure en tant que telle pour les enfants, devant y mettre bien évidemment du personnel supplémentaire, à savoir si le personnel souhaitera venir au travail, puisque chez nous, on fonctionne aujourd'hui avec 10% de personnel depuis le début du confinement. Sans compter les désinfections permanentes, est-ce que les enseignants vont être d'accord ? On envoie des consignes, on annonce des choses à la télévision sans avoir eu de concertation à la base. enseignants, alors états, enseignants, collectivités, bien évidemment, et qu'on puisse nous, de la même manière, dire on rouvre une classe, on en rouvre deux, comment on fait. Voilà, on est aujourd'hui, comme pour beaucoup d'autres points, dans les spectatives. Le maillon du bas doit avoir à charge de tout mettre en place et de tout assumer, mais sans avoir réellement les consignes qui vont avec et sans, je dirais, d'être vraiment adaptées à nos besoins, de toute manière, qu'elles soient financières ou sur le terrain, de toute façon. Ça inquiète le personnel, ça inquiète les élus et ça inquiète les parents. Les parents, aujourd'hui, moi, j'ai été interpellée par plusieurs parents qui, d'ailleurs, ne sont pas prêts à remettre leurs enfants aux écoles au-demain. Ils ne sont absolument pas d'accord s'ils n'ont pas la garantie. Et comment garantira-t-on, d'ailleurs, notamment dans les petites sections, le gamin qui ira tendre la main à son copain ou qui essaiera de l'attraper par le coup ou autre ? Je me demande aujourd'hui s'il est raisonnable, effectivement, d'envisager cette rentrée scolaire le 11 mai. À mon sens, c'est absolument… Ce n'est pas au point. On n'est pas, aujourd'hui, dans les conditions nécessaires pour une roue et ouverture de classe générale. Le gouvernement a décidé de rouvrir les établissements scolaires à partir du 11 mai. Pouvez-vous me donner votre point de vue sur la situation en tant que professionnelle de l'éducation nationale ? À 11 jours de l'échéance, on peut toujours qu'on est un peu dans le fou, dans le sens où, en pratique, on demande maintenant aux collectivités et aux enseignants de prendre les dispositions nécessaires pour rouvrir les écoles en toute sécurité. Mais à côté de cela, on sait que le 11 mai, c'est peut-être égal au déconfinement, mais ce n'est pas égal à la sécurité. Ce ne sera pas la fin du virus. D'ailleurs, ce n'est pas la date choisie pour rouvrir les restos, les bars, les salles de spectacle, etc. Donc, question sécurité, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. On nous demande donc, nous, enseignants, de repenser notre façon de travailler, notre organisation sur un laps de temps très court. On nous demande de faire des petits groupes, soit. Pour ma part, je suis en élémentaire, je pense que ça sera de l'ordre du possible, tout en sachant qu'il y a des familles qui ont certainement gardé, faire le souhait de garder leurs enfants. Mais il faut rappeler que la vie de l'école ne se lie pas uniquement à un apprentissage en une classe. Donc, on nous demande à côté de cela de faire en sorte que les élèves d'une classe ne soient pas en contact avec des élèves de l'autre classe. Et là, il y a des moments d'accueil, des circulations dans le couloir, l'utilisation des sanitaires, la récréation, la cantine, la garderie, les transports, etc., à revoir totalement. Et bien sûr, est-ce qu'il faudrait peut-être désinfecter tous les murs, les portes, les poignées de portes après le cher passage ? Donc, ça dit qu'il va peut-être falloir rajouter du personnel qu'on n'avait pas dans nos écoles. Tout à l'heure, je vous disais également que des familles feront le choix de garder les enfants parce qu'on nous dit que cette rentrée peut-être qu'on va assurer. Ce sera sur la base du volontariat, certes, mais ça laisse sous-entendre que pour nous, enseignants, on va devoir assurer des cours en présentiel et certainement continuer à assurer les cours à distance, donc du lieu de charge et de travail, dans le sens où on ne conçoit pas de la même façon un cours en classe et un cours à distance. Et pensez-vous que toutes les garanties sanitaires sont bien déterminées pour protéger les enfants et les enseignants ? Au niveau hygiène et santé, on nous parle du port du masque obligatoire pour les enseignants, pour les adultes de la communauté éducative, mais pas pour les enfants. Alors, certes, bien sûr, on va tenter d'imculquer l'importance des gestes barrières, tous les bancs, le lavage des mains, les 1 mètres de distance, etc., mais est-ce que cela sera bien suffisant face au Covid ? Je ne pense pas qu'on pourra garantir une totale sécurité pour les enfants, une non-prontamination au niveau des enfants et après, une contamination au niveau des familles lors de leur vie. de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Les ministres multiplient les déclarations, donnent des consignes. Alors, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils rencontrent les parents d'élèves, qu'ils rencontrent les enseignants, le personnel communal, les élus, les nounous et aussi les grands-parents pour se rendre compte de la réalité. On parle des enfants, messieurs les ministres. On parle de sécurité sanitaire. Rien ne peut être laissé au hasard. La vie des enfants vaut plus que tout leur du monde. Le confinement à la prison de Douai, Benjamin a rencontré Barbara Semaille, agent pénitentiaire. Par rapport à l'épidémie de Covid-19, comment ça a démarré à la prison de Douai, à la maison d'arrêt ? Nous, on a été confinés à partir du 16 mars après-midi. Le matin, c'était activité normale, parloir, tout était normal. Dès l'après-midi, on a supprimé les parloirs. Et à partir du 17, tout a été refait, tout a été remis en place. Les promenades, tout a été modifié dans l'organisation du travail de tous les jours pour que les détenus soient le moins en contact possible et que nous, on soit le moins en contact possible avec les détenus. Les promenades, c'était étage par étage. Avant, c'était deux étages à la fois. C'était étage par étage. Et jusqu'au 28 mars, en fait, on travaillait sans masque, sans gants, parce que des gants, il y en a très peu. Il y en a beaucoup, mais c'était en taille 7, 8. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les mettent. C'est du gel hydroalcoolique, on n'en avait pas. Et les masques, on avait un très, très faible stock de masques. Donc, on les a eus, en fait, à partir du 28 mars, on avait un masque par service. jusqu'au décès, en fait, du détenu suspecté COVID-19, où là, on nous en a mis deux pour un service de 6h15. Bon, après, à l'autopsie, on nous dit que le détenu n'est pas décédé du COVID, mais qu'en même temps, il était porteur du virus. Donc, forcément, il y avait une grosse inquiétude de la part de tout le monde, en fait, des détenus comme des surveillants, il y avait une grosse inquiétude puisqu'on était en contact avec lui sans protection. Donc, forcément, il y avait une grosse inquiétude. C'est quoi l'état d'esprit des salariés en ce moment et des détenus, des familles des détenus ? Les familles des détenus, on n'a pas trop de contact avec eux puisque les parloirs sont supprimés. Donc, en fait, ils appellent régulièrement pour savoir quand est-ce qu'ils pourront revenir au parloir et comment ça va se passer, chose qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui. Après, vis-à-vis des détenus, c'est compliqué parce que d'un côté, ils veulent voir leur famille, d'un autre côté, ils comprennent aussi que c'est pour leur bien parce que le virus vient de l'extérieur forcément et ils savent que nous, comme on est un espace très, très confiné, que s'il y en a qui devaient choper le virus, que ce serait dramatique pour nous. On encombrerait l'hôpital très rapidement. Et les salariés, du coup, comment ils se sentent dans cette période ? On est tous un peu, je ne vais pas dire paniqués, mais presque en fait parce qu'on a peur de ramener ça chez nous. En fait, on sait très bien que ça va se propager chez nous à vitesse grand V et que si on ramène ça à la maison, voilà quoi. On a plus peur pour nos familles et c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller travailler dans ces conditions-là parce qu'on est en première ligne malgré tout aussi. Alors bien sûr, pas comme les soignants, mais nous, on sait que s'il y en a qui sont contaminés, on risque d'être tous contaminés aussi parce que les gestes barrières chez nous, on ne peut pas les appliquer. Est-ce que tu as l'impression que les mesures nécessaires sont prises au niveau sanitaire ou qu'il y a encore des améliorations qui devraient être faites ? En fait, on n'a pas accès librement par exemple au gel hydroalcoolique. C'est quand même compliqué d'avoir chez nous du gel hydroalcoolique. Le bidon est dans le bureau du grade déroulement. Le grade déroulement, s'il est sur un autre poste, on ne peut pas nous avoir accès au gel hydroalcoolique et tout ça. Je pense qu'en fait, on aurait dû nous doter tous d'un petit flacon de gel hydroalcoolique par exemple parce qu'on n'a pas la possibilité de se laver les mains toute la journée non plus. donc c'est compliqué. On a des points d'eau avec du savon mais on n'a pas des sumins donc il n'y a pas des sumins à usage unique. On a des serviettes de la buanderie où tout le monde s'essuie dessus donc ce n'est pas au niveau du virus, je veux dire, c'est quand même assez dramatique. Donc, c'est compliqué en fait. Je pense qu'on aurait pu améliorer certaines choses, je pense. D'accord. on va fêter le 1er mai cette semaine en tant que syndicaliste, comment tu perçois un petit peu ce moment-là avec le confinement ? Le 1er mai, moi je vais le fêter au travail, je suis matin et nuit donc le matin comme le soir je suis au travail. Donc, cette année, c'est un 1er mai assez particulier et d'habitude on est dans la rue aujourd'hui, le vendredi je serai au travail donc bon. Mais malgré tout, je vais être solidaire et je mettrai moi aussi à ma fenêtre mon petit chasse du bleu CGT. Très bien, merci. Le confinement témoigne des dures réalités des agents pénitenciers. Ils ont pourtant ces derniers mois et ces dernières années alerté le ministère de la justice sur leurs conditions de travail et sur les moyens qu'ils demandaient en matériel et humain. pas de zapping cette semaine dommage mais un grand bravo à la solidarité. qui s'est passé ? J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Viva ! Sous-titrage hours Bye bye, à la semaine prochaine Même heure, même réseau Portez-vous bien On ne se connaît pas Mais je voulais vous dire merci Si vous saviez combien Vous avez changé ma vie Sans vraiment le savoir Vous avez fait de la magie Moi qui ne croyais plus en moi Ni en l'avenir Combien de fois ai-je voulu Tout foutre en l'air Je n'avais plus la force Et l'envie d'aller faire ma guerre Je n'avais plus le souffle Pour faire tourner la roue Jusqu'au jour où le destin Vous a mis sur ma route Oui c'est vous Qui m'avez réanimé Grâce à vous Ma flamme s'est allumée On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ces héros Malgré lui qui veut sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir en fleurit A tous ces héros Malgré eux Je voulais leur dire merci On ne se connaît pas Mais vous m'avez tellement appris Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie Vos combats m'ont appris à encaisser les coups Et votre persévérance à me remettre debout Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamins Vos valeurs m'ont appris Ce qui est vraiment être un humain Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route Oui c'est vous Qui m'avez réanimée Grâce à vous Ma flamme s'est allumée On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ces héros Malgré lui qui veut sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir en fleurit A tous ces héros, malgré eux J'voulais leur dire merci Je ne veux pas vous déranger Ni vous embarrasser J'avais tellement besoin de voir mon héros Et de lui dire merci Ces mots vous sont adressés Peut-être qu'ils feront l'effet Que vous avez eu sur ma vie On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ces héros Malgré lui qui veut sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir en fleurit A tous ces héros, malgré eux J'voulais leur dire merci La 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 la, la 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 na P censure les vœurs En refuse On a toutes ces héros Sous-titrage ST' 501